Le goûter de philosophie Eh bien bonjour, le goûter de philosophie de ce samedi partait d'une histoire où la vérité et le mensonge étaient personnifiés, donc deux personnages qui se rencontrent, donc vérité se promène avec mensonge, mensonge dans un premier temps lui dit qu'il fait beau et vérité tourne la tête et constate qu'en effet il fait bon, donc il y a un rapport de confiance qui s'installe entre vérité et mensonge et ils poursuivent leur chemin jusqu'à ce qu'ils rencontrent un puits, alors le puits est assez symbolique puisqu'il y a une expression qui dit que la vérité est au fond du puits, mais bon ils vont se baigner dans la mare et l'étang qui est à côté et à un moment mensonge sort de l'eau, se rhabille, prend les habits de vérité et se sauve. Et voilà que vérité se retrouve nue, nue au monde. Et Monde qui est un autre personnage est tout à fait agacé et vraiment en rage de voir la vérité, de voir la vérité, c'est une autre expression, de voir la vérité toute nue. Et de voir la vérité toute nue ça n'est pas acceptable. Donc la vérité est bannie d'une certaine manière, elle est toujours discréditée, elle est toujours mise à l'écart et c'est mensonge qui dans le monde ou dans le monde, eh bien triomphe. C'était donc notre point de départ avec les enfants qui étaient là aujourd'hui et nous avons pu distinguer les différents types de mensonges. Le mensonge pour éviter d'être puni, le mensonge qui n'en est pas encore un quand nous sommes très petits et que l'enfant confond le rêve ou l'imaginaire avec la réalité, mais il n'est pas dans l'intention de tromper, puisque quand on ment effectivement on est dans l'intention de tromper. Et parce qu'à un certain âge, on peut dire déjà vers 6-7 ans, 8 ans, on est capable de distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux et d'être capable aussi d'utiliser le mensonge pour éviter d'être puni. Mais on a pu aussi examiner un autre type de mensonge, celui qui d'une certaine manière, dont l'intention est de rendre service à une personne pour lui donner ou lui révéler une vérité qui serait trop dure à entendre. Et là, on a un mensonge, alors on l'appelle mensonge pieux, au sens où effectivement on va essayer de ménager la personne en lui évitant la vérité. Et puis, il y a la vérité, mais dans un sens plus large, le sens politique, au niveau d'une nation, d'un pays, où on cache la vérité pour ce qu'on va appeler la censure. Et au passage, ce qui est intéressant aussi, c'est que tout le monde ne connaît pas tous les mots du vocabulaire et on apprend aussi au cours de ce goûter de philosophie, on apprend, on découvre des mots et on tente de les expliquer. Donc là, il y a la censure, ce qu'on appelle cette désinformation, qui est une autre forme du mensonge. Donc il y a une tension très vive entre aujourd'hui dire la vérité, enfin aujourd'hui et à tout moment, de dire la vérité ou au contraire de la cacher. Sous-titrage Société Radio-Canada